On va passer à une autre question sur un acteur qui est quand même assez central sur la technologie blockchain, mais dont le législateur parle moins, les mineurs. Quelles seraient les contraintes légales et réglementaires qui pourraient être imaginées pour encadrer l'activité du minage ? Par extension, on pourrait aussi penser aux activités de staking pour les autres types de consensus, et pas seulement le consensus en preuve de travail. Et notamment, est-ce qu'il y aurait des obligations réglementaires particulières pour des mineurs qui entretiendraient des blockchains de crypto-monnaies, par exemple, anonymisantes ? On peut penser à Monero, à Zcash, qui sont totalement anonymisantes, restent quand même dans cette optique. J'ai failli déposer un amendement pour rendre illégal, c'est un gros mot, parce que c'est difficile de lutter, vous ne fermez pas la blockchain Monero comme ça. Mais en tout cas, pour m'attaquer à des crypto-actifs qui, finalement, n'ont qu'une seule vérité, c'est de masquer des activités qui, et bien ça, après c'est une présomption, mais laisse sous-entendre que si elles n'ont pas envie d'être transparentes, c'est qu'il y a parfois un risque qu'elles financent des activités un peu occultes. Je ne l'ai pas déposé, je n'ai pas déposé cet amendement, parce que je pensais que ça pouvait avoir un sens qui contrebalançait un peu violemment la direction qu'on a voulu donner d'un point de vue politique au texte, mais il est vrai que ça pose un sujet, et qu'on ne peut pas satisfaire que le crypto-actif soit simplement créé pour héberger des activités qui sont somme toute assez peu transparentes, et qui donc impliquent qu'on peut se poser des questions quant à leur caractère légal. Sur les mineurs en tant que tels, il faudra se poser la question. On n'a pas, en tout cas, on a peu travaillé sur la question du minage, d'une part parce que ce n'est pas une activité en France qui est extrêmement pratiquée, en tout cas de manière industrielle. Par ailleurs, aujourd'hui, hormis la question du compte bancaire et donc de la labellisation, la question fiscale, il n'y a pas de grande problématique qui s'oppose au minage en France. Vous pouvez créer une société qui héberge vos serveurs et qui mine avec votre GPU aisément du minage. Après, la seule question, c'est est-ce que vous avez un compte bancaire pour faire le trade entre du fiat et les crypto-actifs que vous avez minés ? Et donc là, en fait, on se retrouve dans les mêmes problématiques que l'écosystème classique, que l'acteur économique qui veut soit faire son émission d'ICO ou de celui qui veut juste virer une partie de ses crypto-actifs en fiat. Donc il n'y avait pas de problématique particulière. Moi, j'ai auditionné deux acteurs qui avaient cette activité-là, à la fois en France, mais aussi à l'international. outre le problématique fiscal et le problématique bancaire peut m'en soulever de réelles difficultés. Donc sur le point de vue fiscal, vous prévoyez, enfin en tout cas, vous envisagez des mesures incitatives à l'attention des mineurs. Par exemple, on peut penser à un amortissement dérogatoire pour le matériel informatique dédié. On pense aux ASICS. En fait, la vraie question des mineurs, c'est la question de la TVA. C'est qu'en fait, ils fournissent un service pour lequel ils sont rémunérés, par l'émission de tokens. Et donc ces tokens, normalement, doivent être frappés de la TVA. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas la répercuter en fait au TVA. Et donc, je pense qu'on convergera pour dire qu'il y a une exemption de TVA. Mais pour l'instant, ça n'a pas été acté politiquement. Mais ça me paraît indispensable parce qu'en fait, il y a une coupure dans la filiation de la TVA. Et le vrai sujet, c'est qu'ensuite, après, ils sont obligés d'opter pour des régimes fiscaux ou des régimes fiscaux, pas que des régimes fiscaux, des régimes, je crois, sur tout ce qui est relatif. Si vous ne payez pas la TVA, vous payez... La taxe sur les salaires. La taxe sur ces salaires. Donc qui ne leur permet pas d'amortir, comme vous le disiez très justement, et qui, en plus, est défavorable. Donc il faut que sur ce point-là, on clarifie la situation. C'est le seul point qui posait problème pour les mineurs. D'accord. Justement, vu leur jeu de souveraineté lié à la validation des blocs qui est donc à l'activité de minage, est-ce que l'Union européenne a conscience de cette faille du TVA, vu que les questions de TVA sont réglées au niveau européen ? Est-ce qu'il est envisagé une mesure non pas forcément d'exemption ? Parce que si on entend une exemption, les mineurs ne factureront pas la TVA, mais ils ne pourront pas déduire leur propre TVA. Est-ce qu'au contraire, il pourrait être envisageable la création d'un régime spécifique à une activité de minage, permettant tout à la fois aux mineurs de déduire la TVA qu'ils acquittent sans avoir pour autant un devoir de collecte de la TVA ? Ça serait la solution rêvée, mais comme vous l'avez dit, c'est une solution qui doit être partagée au niveau européen. Parce que c'est après ce dispositif-là, le dispositif français, il faudra en effet se battre au niveau européen et ça sera un des sujets. Après, de souveraineté aussi, encore que je mettrais simplement un bémol. Je pense juste que la technologie, aujourd'hui, la proof of work est simplement la première pierre technologique, mais qu'elle n'est pas totalement mature et que de facto, aborder simplement même la question des cryptoactifs au regard de leur capacité à consommer extrêmement d'énergie pour valider les transactions. C'est un peu restreignant parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain la technologie et ça se trouve, la technologie de demain utilisera à la fois beaucoup moins d'énergie pour valider une blockchain qui sera tout aussi sécurisée. Donc à voir, mais je ne suis pas aussi pessimiste que ceux qui considèrent que voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des gros groupes de mineurs, on a perdu une partie de la souveraineté parce que la souveraineté, elle doit surtout s'exercer au niveau des plateformes d'échange qui sont en fait les gros nœuds du système monétaire, en tout cas du fiat vers le cryptoactif et cryptoactif vers le fiat parce que ça, c'est un gros enjeu d'indépendance. Donc vous envisagez moins une réglementation des gestionnaires de poules de minage ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu à ce sujet. D'accord. Vous nous l'avez dit, vous mettez en place une réglementation qui se base davantage sur la spontanéité des déclarations du contribuable et éventuellement sa transparence, peut-être en lien avec la difficulté d'obtenir certaines informations de la part des exchanges ou autres acteurs économiques qui sont situés à l'étranger, en cas d'absence de transparence de la part des contribuables, par exemple, s'ils ne veulent pas divulguer leurs clés publiques. Est-ce qu'on se rabattra plutôt sur un régime fiscal qui serait presque, pas forcément punitif, mais en tout cas qui serait beaucoup moins avantageux ou alors on pourrait toujours rester dans ce cadre de la flat tax et ou éventuellement d'une taxe à 11,5% ? Moi, je fais confiance à la bonne volonté des contribuables. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que la plupart des demandes de rescrits aujourd'hui font état de personnes qui souhaitent en fait avoir plus de visibilité sur la fiscalité relative aux crypto-actifs. Donc, bien entendu, il n'est pas compliqué, il n'est pas aujourd'hui difficile de masquer une partie des revenus que vous pourriez avoir. Mais quand il s'agit après de grosses sommes, vous ne pouvez plus les sortir en fiat. c'est difficile pour vous de consommer en crypto-actifs tant aujourd'hui vous avez peu de moyens de convertir de crypto-actifs vers un service directement par un moyen de paiement classique. Donc, j'ai peu de doutes que les citoyens français qui auront aujourd'hui des crypto-actifs qui voudront ensuite les traduire en fiat avec un régime fiscal qui soit à la fois attractif qui soit lisible et clair le font de manière spontanée. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu parce que si ce n'est pas lisible si c'est très cher ou en tout cas la mesure où c'est très confiscatoire là, c'est compréhensible que vous ne fassiez pas les démarches et que vous préfériez prendre un risque qui est ensuite celui de se faire requalifier quand même par l'administration fiscale à hauteur de 80% je crois plus tous les montants supplémentaires en fonction des différentes années de dissimulation occulte je crois. Donc, je pense que les gens font rapidement le calcul et préfèreront être totalement transparent quant à ce qu'ils ont perçu pour éviter de prendre un risque. Je vais me permettre de rebondir sur le cas que vous venez d'évoquer des quelques services qui permettent aujourd'hui en France par exemple de passer par des cartes bancaires prépayées qui convertissent des soldes de tokens sans que ce soit nécessairement des soldes de réels cryptos. Dans ce cas-là ou dans le cas quand même des utilisateurs qui se servent de gré à gré par exemple du bitcoin, est-ce que vous prévoyez au niveau fiscal une exonération un peu sur le modèle de l'Allemagne avec des plafonds ? C'est une bonne question. L'enjeu pour nous c'est en effet de mettre des plafonds. Donc là, vous citiez l'achat de services directement en bitcoin et donc la purge ou pas de purge de la plus-value en fait. C'est ça. L'objectif c'est en effet de ne pas dire que vous puissiez ou je puisse vous acheter votre voiture avec un bitcoin sans en payer la plus-value enfin quel impôt sur cette plus-value par contre sur ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait pas de dissymétrie entre le régime fiscal qu'on citait du PFU qui s'appliquerait à cette plus-value et cette consommation en ligne directe qui ferait que vous ne payerez pas d'impôt. Donc on va simplement pour simplifier les choses mettre un plafond qui devrait être je crois de l'ordre de 5 ou 10 000 euros par an où vous pourriez consommer votre bitcoin sans avoir à en déclarer le prix du service ou de l'objet acheté avec donc la somme et qui vous obligerait à faire ensuite la fiscalité afférente à cet achat. Donc histoire de simplifier aussi et de permettre la passerelle du cryptoactif vers un bien réel ou un service réel sans passer par de la fiat. Donc vous l'envisagez plus avec un plafond on va dire global annuel qu'un plafond par transaction ? Oui Oui parce que sinon c'est compliqué si vous dites aujourd'hui vous pouvez faire 1000 transactions à 1000 euros et que vous utilisez le maximum vous pourriez en fait échapper à toute fiscalité alors que là on vous dit en gros vous pouvez exercer cette possibilité sur une somme de 10 000 euros pendant les 12 mois de l'année fiscale ça vous permet de dire bon c'est plutôt un modus de simplification plus que de contournement du mécanisme fiscal initialement pensé. On peut revenir sur la question spécifique des ICO en France d'ailleurs en France ou à l'étranger on a vu qu'il y avait un amendement sur la loi Pacte qui ouvrait l'investissement en cryptoactif au fonds professionnels spécialisés est-ce qu'il est envisagé d'ouvrir l'investissement à d'autres véhicules financiers est-ce qu'il est au contraire envisagé de restreindre l'investissement des cryptoactifs à certaines catégories d'investisseurs avertis ou pas ? Donc là en effet on a ouvert ce qu'on appelle les FPS qui sont donc si je ne me trompe pas les fonds professionnels spécialisés en l'occurrence donc qui s'adressent comme le nom l'indique aux professionnels on n'a pas voulu on n'a pas voulu l'élargir parce que ce sont des produits qui sont quand même plutôt risqués qui nécessitent d'avoir une certaine forme d'information à l'intention de ceux qui investissent dans ces dans ces actifs après ça nous paraissait important notamment parce que ça se fait actuellement déjà il y a des sociétés qui ont des mécanismes un peu complexes qui ont créé donc des fonds en cryptoactifs que de simplifier des choses qui étaient faisables et qui en fait n'étaient pas totalement transparentes parce que les mécanismes juridiques étaient complexes et donc d'ouvrir aux professionnels la capacité d'investir dans des cryptoactifs par ailleurs de tous ceux que j'ai pu auditionner beaucoup m'ont dit qu'avoir au sein d'un panel d'instruments financiers un actif financier qui était complètement décorrélé des autres actifs financiers quand bien même la volatilité de cet actif était importante c'était diluer le risque du panier d'actifs financiers que vous auriez et donc là on peut considérer que sur une même tendance différents actifs de société sur lesquels vous auriez investi seraient très corrélés ensemble dans la mesure où imaginons qu'il y ait un krach ou une forte baisse l'intégralité pourrait baisser de manière drastique le fait que vous ne soyez pas corrélé ou même référentiel avec des cryptoactifs c'est un côté où vous tempérez le risque des autres actifs et donc c'était une bonne chose d'avoir en ce sein des actifs financiers classiques et des cryptoactifs qui soient ouverts aux professionnels On a vu que l'AMF serait en charge d'analyser la technicité la validité technique du code est-ce que la question des failles enfin la question de la cybersécurité en fait et des failles possibles du protocole développé par un émetteur d'ICO en cours d'ICO ou après l'émission d'ICO vu que l'AMF a été chargé de vérifier l'intégrité du code que se passera-t-il en cas de faille justement qui sera le responsable de l'entreprise est-ce qu'on pourra blâmer l'AMF pour un défaut dans sa mission C'est une très bonne question à vrai dire je ne vais pas vous mentir je n'y ai pas réfléchi dans ces termes je pense que juridiquement l'AMF engage aussi sa responsabilité de facto il y a une responsabilité administrative de l'état dans la mesure où il y a quand même une forme de tampon qui a été délivré si la mission d'un organisme public c'est A il faut regarder si A est en conformité avec ce qui s'est réellement passé et s'il y a donc une faille dans le système pour lequel il y avait une obligation de contrôle c'est la responsabilité administrative de l'entité publique hors cas du code informatique selon que vous avez dit que l'AMF interviendrait en amont elle serait chargée de délivrer un tampon à une entreprise désirant lancer une ICO qu'en est-il du suivi de cette ICO est-ce que des contraintes seront imposées lors de la vie de l'émission de ce cas on pense notamment à l'obligation indépendamment de seuils légaux liés au chiffre d'affaires ou au bilan on pourrait penser à une obligation d'avoir un commissaire au compte de faire certifier ses comptes on peut penser à une obligation d'avoir un suivi plus régulier pas forcément annuel mais peut-être mensuel pour s'assurer de la solidité financière de l'entreprise est-ce que toutes ces réglementations sont envisagées à l'heure il faudrait que je vous ressorte mon amendement mais pareil c'est le rôle du parlementaire d'améliorer et d'enrichir le texte et en l'occurrence j'ai porté un amendement qui n'a pas encore été adopté mais qui prévoit que la société émettrice doit rendre des comptes aux investisseurs sur l'avancement du projet sur l'état de ses finances sur son business model au cours de la première année je crois post-émission donc on souhaite en effet qu'il y ait un suivi l'enjeu c'est simple parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure mais quand vous êtes sur ce qu'on appelle un utility token tout ce que vous avez levé est normalement dédié à la construction du futur service qui sera associé à ce token et en l'occurrence pour nous c'est important que la société notamment parce qu'elle a un avantage fiscal qui est celui de considérer que tout ce qu'elle a levé est un produit constaté d'avance et bien elle réalise dans les faits le projet donc il faut que tant d'un point de vue de l'administration fiscale que des investisseurs il y ait une traçabilité de ce qui est fait par la société ça paraît être juste le B à bas parce qu'il faut garantir que ce régime fiscal favorable a été justifié et que les investisseurs ne sont pas lésés qu'il y ait un vrai projet qui se développe derrière On parle beaucoup des utility tokens en matière de cryptoactifs est-ce que vous avez une opinion personnelle sur le développement des security tokens donc éventuellement l'inscription on sait qu'aujourd'hui c'est possible de le faire mais est-ce que les entreprises sont susceptibles de se lancer dans l'inscription dans une blockchain de leurs émissions d'actions d'obligations est-ce que l'AMF est aujourd'hui d'accord pour envisager de contrôler ce type d'entreprise ou alors est-ce que justement ce côté un peu novateur crée des certaines réticences à part des autorités administratives Je ne peux pas me prononcer à la place de l'AMF en l'occurrence je pense que les security tokens ont un véritable avenir dans l'écosystème moi je ne suis pas complètement béat face au déploiement des utility tokens qui intrinsèquement tant dans leur gouvernance que dans la façon dont ils sont émis que dans les obligations et surtout les droits qui leur sont conférés notamment pour les détenteurs on soit dans un modèle qui soit totalement parfait je pense que la façon dont aujourd'hui l'écosystème va se développer dans les 2-3 prochaines années sera très intéressante parce que soit on part vers un renforcement des security tokens et on abandonne les utility tokens et aux security tokens on leur associe des droits qui soient quasiment convergents avec ce qu'on connait des actifs financiers classiques soit on aura d'autres techniques comme le fork qui permettront de financer en tout cas l'émission de nouveaux tokens donc à voir comment tout ça s'opérera mais il y a pas mal d'incertitudes sur le futur de l'écosystème d'accord donc pour l'instant en fait c'est une réglementation permettant de remédier aux problèmes immédiats via pacte et via la loi de finances mais il est parfaitement envisagé que peut-être dans six mois un an d'autres réglementations soient adoptées pour compléter cet arsenal qui serait encore une fois un minimum selon l'objectif c'est de bien voir comment tout ça se développe et d'être réactif et de réagir en fonction mais à la fois borner le chemin où vous restez dans un cadre très très lâche et vous laissez la possibilité comme un écosystème de prendre le chemin le chemin qu'il souhaite en mettant des règles quand même pour protéger les investisseurs notamment des risques qu'ils encourent et puis laisser une clause de réactualisation de revoyure comme on dit notamment dans le cadre des deux ans que nous avons mis en place dans l'amendement à savoir qu'il y aura un rapport qui sera remis par le gouvernement sur tant l'évolution de l'écosystème mais aussi de l'application de la réglementation qui a été imaginée donc en 2018 D'accord la mission de suivi justement est déjà programmée parce que justement vous parlez de réactivité on entend beaucoup de critiques de la part des acteurs des écosystèmes blockchain selon lesquels l'adoption d'une réglementation en France est trop lente et d'autres pays soit plus souples soit plus efficaces en matière de rapidité d'adoption de texte législatif sont en train de prendre une place trop plus importante que prévu Mais le temps de la construction législative en France est trop long mais c'est un vrai sujet quasiment il faut quasiment deux ans entre le moment où vous impulsez un projet de loi gouvernemental il est sorti par l'administration et où les décrets d'application sont pris sont mis en oeuvre donc c'est extrêmement long là en l'occurrence on peut quand même se féliciter que la mission parlementaire est commencée au mois d'avril ou au mois de mars et les premiers dispositifs et les derniers même dispositifs du volet fiscal et réglementaire seront mis en oeuvre pour début 2019 donc on est à moins d'un an de mise en application bon je pense qu'on est sur un timing qui est plutôt correct on aurait pu faire les choses avant mais c'est pas un sujet sur lequel beaucoup de politiques se sont concentrées jusqu'alors donc là on est sur un timing qui est quand même plutôt serré donc ça répond aussi à l'urgence du moment on va aborder un autre sujet un développement un peu plus annexe sur le principe mais qui peut avoir aussi pas mal d'importance en termes d'impact voire peut-être un peu d'adoption la question de la publicité à la fois pour tout le secteur crypto que ce soit les ICO on peut penser à tout ce qui est justement même fermes de minage les gestionnaires de poules les exchanges les brokers comment est-ce qu'on encadre cette publicité sur quel support avec quelles limites il y a une règle que j'ai souhaitée que je me pose encore la question de la portée qui est celle de dire c'est pas tant la publicité qui est un problème c'est le démarchage le démarchage a une définition qui est assez floue mais consiste à dire vous pouvez pas prendre un combiné téléphonique et appeler madame Georges lui dire voilà je souhaite vous vendre 3 bitcoins donnez-moi votre rib ça interdit en fait l'émetteur d'ICO de faire du démarchage proactif en disant je vais téléphoner je vais prendre mon bottin et puis je vais je vais faire comme dans le loup de Wall Street vendre des produits qui sont parfois très très risqués donc c'est pas tant la publicité moi qui me dérange on aurait pu tout à fait dire bah en gros vous êtes acteur labellisé on vous permet d'émettre de la publicité vous êtes un acteur qui n'est pas labellisé on ne vous permet pas de faire de la publicité on peut faire la même chose sur démarchage pas démarchage moi je pense que l'élément principal c'est que pour tout que ce soit ICO ou ou ICO ou bien tokens qui ont déjà été émis je pense qu'il faut interdire le démarchage actif parce que c'est pas ça qui fait que aujourd'hui vous investissez dans une ICO ou vous n'existez pas dans une ICO et qu'à contrario je pense que c'est une dérive qui pourrait créer pas mal de risques et de problématiques si vous légalisiez en fait la possibilité de démarcher téléphoniquement ou bien du sponsoring sur internet ou les réseaux sociaux c'est un vrai danger donc pour l'instant je me réserve encore je suis en train de travailler sur ce volet là de déposer un amendement relatif au démarchage mais je pense que c'est pas tant la question de publicité qui est très très large que celle de vous aller directement voir les gens pour leur vendre un produit qui là est risqué donc on pourrait s'attendre dans les années à venir à voir à la mi-temps du match de ligue des champions une petite publicité pour Coin House sans les citer ou Coin House oui dans la mesure où il porterait plutôt ses services et non pas son produit financier après c'est comme tout il faut regarder ce qui se passe et comment tout ça se développe et puis il faut prendre les règles au fur et à mesure je suis pas pour faire des règles comme ça dans la mesure où pour l'instant il n'y a pas de démarchage et c'est plutôt s'il s'opère le démarchage c'est plutôt sur les réseaux sociaux la publicité c'est pareil il n'y en a pas beaucoup il faut juste faire attention à tout cela et prendre et être réactif si on voit qu'il y a des abus globalement on vous sent tout de même assez informé investi de tout ce qui touche aux écosystèmes Bitcoin est-ce qu'à titre personnel vous possédez des Bitcoins de votre cryptoactif est-ce que vous pourriez justement nous nous parler un petit peu de votre implication personnelle dans ce secteur et si vous avez aussi des retours dans l'hémicycle de l'intérêt porté par d'autres parlementaires sur ces questions les investissements qui peuvent avoir été faits alors est-ce que les parlementaires est-ce que le Bitcoin est en voie d'adoption massive parmi les parlementaires ou non ? Alors on ne paye pas encore à la buvette en Bitcoin mais pourquoi pas un jour peut-être en l'occurrence c'est un sujet qui a de nombreuses fois été abordé entre collègues notamment en commission des finances moi j'ai j'ai certains collègues qui m'ont dit cette vue offert un dixième ou un centième de Bitcoin à une époque et puis en 2007-2008 quand je suis arrivé à l'assemblée ça a été le fruit de discussions moi-même j'ai tout de suite enfin j'étais très 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 tôt enthousiasme sur la question de la blockchain à la fois de l'Ether quand en 2014 c'était sorti je fais partie de ceux qui en ont vendu une partie quand ça ne valait pas grand chose donc un regret je n'ai pas tout maintenu comme dirait l'autre mais donc j'ai encore quelques Ethers et il m'amuse parfois d'investir dans des ICO j'en ai investi dans un ICO il n'y a pas moins d'un an donc voilà j'ai un Portefeuil Ledger pas très garni mais qui en l'occurrence me permet de tester tous ces outils en tant que geek que je suis très bien on va aborder une autre question un peu sur les stable coins dont on entend beaucoup parler comme étant peut-être un facteur d'adoption un peu plus généralisé des cryptos dans le sens où justement on s'évite la question de la volatilité qui est souvent une des critiques principales adressées aux cryptos qu'est-ce que il me semble que c'est justement vous qui aviez évoqué la question d'un crypto euro ou en tout cas d'une crypto nationale comment vous voyez la question aujourd'hui aujourd'hui ce qu'il faut bien voir c'est que les crypto actifs ou en tout cas la blockchain c'est un moyen à mon sens de renforcer la souveraineté étatique pourquoi ? parce que vous avez la couche des banques centrales et puis en dessous vous avez les banques commerciales et finalement en tant que particulier le seul instrument financier direct d'une banque centrale que vous détenez c'est votre billet de 10 euros ou un billet de 100 euros c'est en gros l'argent qui est mis directement par la banque centrale le reste de ce que vous détenez sur votre compte bancaire c'est au sein des banques commerciales et donc je pense que ça peut être un outil intéressant à la fois parce que technologiquement vous pouvez leur mettre des caractéristiques des usages qui sont tels que par exemple les smart contracts sur un euro qui ont un intérêt parce que technologiquement en termes d'usage c'est à mon sens l'avenir le jour où vous aurez un smart contract sur votre euro que la clause de résiliation s'opérera directement dans un contrat que vous aurez je ne sais pas moi votre impôt qui sera prélevé directement par smart contract lorsque votre employeur vous versera votre argent pour moi c'est des mécanismes de simplicité en fait de simplification qui sont autant de potentiel même pour les états donc on n'est pas c'est pour ça que j'essaie parfois de lutter contre la vision totalement libertarienne qui consisterait à dire la blockchain en fait c'est le fruit de libertariens oui politiquement ça a été conçu notamment par des libertariens mais on peut en faire plein de choses on peut tout à fait imaginer que pour le financement des collectivités territoriales votre municipalité elle décide de faire un appel à projet pour la construction d'une piscine municipale et que voilà elle lève via SIO les deniers nécessaires pour construire la piscine et que ces deniers vous donnent un droit d'accès à la piscine je ne sais pas moi sur 10 ans sans en payer aucun aucun frais annuel donc c'est des c'est des outils qui à mon sens vont devoir aussi rentrer dans la sphère publique pour la question de l'émission de token euro donc d'euros qui seraient tokenisés je pense ça me paraît être une bonne chose ça permet donc d'avoir une émission en ligne directe de l'euro par les banques centrales ça permet aussi de faire le pont avec un écosystème cryptoactif donc vous injecteriez de l'euro tokenisé dans le système ça permettrait d'assainir comment dirais-je de trouver d'avoir une passerelle qui serait qui serait plutôt en tout cas qui permettrait d'avoir un degré de contrôle l'écosystème notamment des états donc c'est c'est une chose qui se réfléchit puis après vraiment en termes d'utilité je vous dis je pense que tout ce qu'on peut greffer en termes de technologie de code au-dessus de la sous-couche technologique qui reste simplement l'euro tokenisé c'est autant de simplification à la fois administrative mais même simplement en termes d'usage pour l'utilisateur plus tard notamment pour les services publics donc vous voyez un avenir à la technologie blockchain en tant que tel dans des applications de services publics bien sûr bien sûr moi je rêve d'un parti qui lance sa première ICO et qui se pose la question du financement par ICO de son fonctionnement pourquoi pas peut-être un projet pour les prochaines élections législatives complètement merci Pierre Persson de nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à toutes nos questions concernant la mission et les axes retenus dans votre rapport votre futur rapport parlementaire et nous espérons sincèrement que ce rapport saura convaincre les acteurs de l'écosystème blockchain et qu'il permettra à la France de se hisser au rang des crypto-nations qu'elle ambitionne merci à vous en tout cas merci 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 à vous merci à vous merci à vous